bonjour est ce que vous m'entendez bien ou pas peut-être que vous pouvez envoyer un petit message dans la conversation si vous m'entendez bien donc je viens de lancer le live si vous m'entendez bien ce serait bien de m'indiquer juste par un petit message dans le chat bon super donc normalement vous voyez ma tête en bas à droite mais j'ai l'impression que la caméra ne marche pas très très bien donc peut-être que vous voyez que mon écran je sais pas trop dans tous les cas on va avancer comme ça c'est pas du tout un souci je voulais vous présenter plusieurs choses aujourd'hui mais l'idée de base ça va être de parler de la carte microbit et de tout ce qu'on va pouvoir faire avec donc cette carte vous la connaissez peut-être certains c'est une carte qui a été édité en angleterre dans un dans un premier temps et qui permet de faire de la programmation d'objets connectés avec à la fois des blocs et du python donc c'est parfait si vous m'entendez bien et désolé pour la vidéo visiblement ça fonctionnait très bien pendant mes paramétrages mais ça fonctionne pas en live bon au moins vous voyez ma tête c'est pas grave pour la vidéo donc la carte microbit elle présente beaucoup davantage et elle va permettre à la fois du primaire jusqu'au lycée de présenter la programmation et de faire des sciences avec donc ça va pouvoir être utilisé dans différentes disciplines encore une fois du primaire jusqu'au lycée je vais essayer de faire une présentation assez générale sans entrer dans des détails trop trop techniques de cette programmation de cartes avec notamment l'interface vita science mais je vais aussi parler des différentes interfaces qui existent pour cette carte donc la carte comme vous la connaissez peut-être pas tous pas tous je vais vous vous montrer à quoi elle ressemble d'abord c'est une carte qui présente différentes différentes caractéristiques donc pour ça je vais ouvrir un tutoriel qui montre bien comment fonctionne la carte ces tutoriels je précise qu'ils sont disponibles en libre accès sur le site donc vous pouvez facilement les retrouver dans la catégorie ressources là j'ai ouvert un tutoriel d'introduction pour la prise en main de la carte qui va présenter un petit peu comment elle fonctionne donc elle se présente comme ceci vous avez une connectique mini usb qui permet donc de la connecter à un ordinateur deux boutons sur la face avant ainsi qu'une matrice de l'aide qui va permettre d'afficher pas mal de choses comme on va le voir tout à l'heure et des broches donc ces broches vont permettre d'être les entrées et les sorties de la carte donc c'est en fait grâce à ces broches qu'on va pouvoir connecter ensuite des capteurs des actionneurs et différentes choses ça c'est le le recto de la carte et si on regarde le verso donc son dos on va retrouver le microprocesseur qui se trouve ici qui va qui est en fait le cerveau ou le coeur comme vous voulez de la carte il ya également un compas un accéléromètre qui sont des capteurs directement intégré sur la carte les pines ici qui nous permettent de connecter des modules externes un bouton pour recharger réinitialiser la carte un connecteur pour une batterie et ensuite on va retrouver également une antenne pour envoyer des messages par radio et voilà pour la carte donc cette carte quand vous la connecter à votre à votre ordinateur vous allez tout de suite avoir un message qui va s'afficher qui va vous indiquer que cette carte est détectée comme une clé usb donc une fois que vous avez détecté cette carte vous allez pouvoir facilement placer un programme sur celle ci à l'aide à l'effin le programme d'abord bien sûr le générer donc vous allez utiliser une interface de programmation pour générer un programme et ensuite vous allez le déplacer sur cette interface directement donc pour ça on a une interface qui s'appelle vita science qui permet de générer des programmes il en existe d'autres comme je disais tout à l'heure donc je vais vous présenter surtout celle ci aujourd'hui mais on pourra également parler des autres si ça vous intéresse je précise d'ailleurs que vous pouvez m'arrêter n'importe quand et que vous pouvez me poser des questions via le chat je vois bien le chat même si vous le voyez pas à mon écran moi je le vois bien donc vous pouvez répondre et je précise également que dans le chat il ya quelqu'un qui s'appelle damien vallot qui pourra répondre à vos questions par écrit si jamais je rate des questions donc n'hésitez pas à nous solliciter par écrit voilà donc pour réaliser un programme il ya plusieurs façons de faire pour le primaire et pour le collège il ya une type de programmation qu'on va vraiment conseiller nous s'appelle la programmation par blocs c'est à dire que vous allez prendre des blocs de programmation les mettre les uns dans les autres et grâce à ça ça va générer un programme plan voit par exemple qu'on a réalisé un programme qui va répéter indéfiniment afficher le texte hello microbit une autre façon de faire c'est de passer par la programmation qu'on va appeler python qui va en fait correspondre à la même chose c'est une série d'instructions mais là qu'ils vont être écrites en python donc actuellement dans les référentiels français on va plutôt conseiller le mode bloc pour les primaires et les collèges et le mode python pour les lycées et c'est la nouvelle réforme justement qui a été introduite en septembre dernier qui introduit python comme étant le langage préconisé pour le lycée donc sur l'interface vita science l'intérêt c'est que vous allez pouvoir faire les deux et même au delà de ça vous allez pouvoir en fait afficher les deux côtes à côtes vous allez avoir une traduction de ce que vous allez faire en bloc vers du python l'intérêt de ça bien sûr c'est que les élèves vont pouvoir découvrir la carte microbit dès le début du col du dès le primaire en fait et cette interface là va pouvoir les accompagner jusqu'au jusqu'à la fin du lycée puisqu'ils vont pouvoir passer progressivement des blocs qui sont relativement simples vers python qui est plus complexe mais qui est aussi plus complet on peut faire plus de choses en piton donc voilà pour la présentation globale de l'interface ici vous allez retrouver tout un ensemble de blocs qui vont correspondre chacun à des instructions pour la carte donc les instructions je vous laisserai regarder il en existe vraiment de très nombreuses et il faut les tester pour comprendre ce que ça ce que ça peut donner une fois que vous allez réaliser ces instructions et que vous êtes satisfait du programme donc là dans le tutoriel là le programme est déjà tout prêt puisqu'on a déjà un programme qui nous satisfait on va pouvoir cliquer sur ce bouton généré et là je sais pas si vous allez le voir puisque ça va peut-être passer au dessus ouais vous allez pas le voir ça passe au dessus de l'écran qui est capturé mais il m'a ouvert un petit utilitaire qui permet de sauvegarder un projet au format point ex donc hexadécimal de le sauvegarder vers la carte microbit donc là étant donné que j'ai pas de vidéo et de toute façon vous n'allez pas pouvoir reproduire ça si vous n'avez pas de carte tout de suite je vais plutôt vous montrer une fonctionnalité qu'on a développé et qu'on a sorti la semaine dernière donc c'est tout frais qui vous permet d'afficher un simulateur donc pour ça vous avez besoin de cliquer sur ce bouton là qui s'appelle afficher dans simulateur et là ce que vous voyez c'est qu'en fait le programme il est simulé virtuellement dire c'est comme si vous aviez une carte microbit qui exécute le programme que vous avez écrit à gauche sauf que la carte vous n'avez pas besoin de l'acheter elle est virtuellement intégrée dans l'interface ça a plusieurs intérêts ce simulateur là ça permet d'une part de faire du débugage de programme sans tout le temps passer par la carte et ça permet également de tester sans avoir de matériel donc voilà pour le premier tutoriel qui présente finalement comment réaliser un programme et comment le visualiser à l'aide du simulateur je vais vous montrer très rapidement si on remplace ce message par la lettre a par exemple le simulateur il se remet tout de suite en marche automatiquement et redémarre en affichant la lettre a voici vraiment pour un tout premier tutoriel que vous pouvez consulter et puisqu'il en fait tout tout les tous les tutoriels de vita science sont en licence libre creative commons donc vous pouvez les réutiliser gratuitement il n'y a pas de pas de problème là dessus ça c'est un tout premier tutoriel que je voulais vous montrer de prise en main de la carte puisque j'ai pas la vidéo donc je vais pas vous montrer la carte elle même mais au moins vous avez le simulateur pour vous donner une idée lors d'utiliser la fonctionnalité qui est l'affichage avec les leds maintenant on va passer sur un second tutoriel donc je reviens en arrière dans la catégorie ressources ici vous voyez qu'il ya plein des tutoriels vous pouvez les trier donc moi je vais trier que ceux pour microbit et je vais prendre que ceux qui sont de difficultés débutants voilà donc ça m'en enlève quelques-uns j'en ai plus que 20 de disponibles donc là on a fait le tout premier qui est la prise en main de la carte on va passer au suivant qui est le coeur clignotant donc qui va vraiment être l'étape d'après pour découvrir la carte microbit selon selon nous en tout cas chez vita science on considère que c'est vraiment une bonne chose de partir de ces leds qui sont à la fois très visuel et très simple à manipuler pour commencer avec la carte donc là cette fois on voit que le matériel utilisé c'est la carte seul là il ya quelques explications pour comprendre comment fonctionne la carte je repasse en plein écran donc ici on retrouve un nouveau programme sur sur ce sur ce nouveau tutoriel où cette fois on va afficher un coeur donc tout à l'heure je vous ai montré comment afficher un texte c'était le bloc affichage afficher le texte là on va utiliser le bloc afficher l'icône qui va permettre d'afficher des icônes directement préenregistré donc là si j'ouvre le simulateur on voit que ça va afficher tout de suite un coeur voilà c'est vraiment un tutoriel très simple et encore une fois juste je veux pas insister trop même le simulateur ça vous permet de visualiser le programme et si vous cliquez ici sur générer le fichier ça va vous permettre de générer le fichier que vous allez pouvoir placer sur la carte mais en fait vous allez avoir le même comportement entre le simulateur et la carte réelle si vous l'avez donc c'est tout l'intérêt d'un simulateur comme celui ci ici maintenant un poil plus dur même si ça reste quand même assez simple on va essayer de faire clignoter le coeur donc pour ça le programme ça devient afficher l'icône attendre une seconde effacer l'écran attendre une seconde de nouveau et ensuite reboucler puisqu'on est dans la boucle répétée indéfiniment donc si je simule ça vous allez voir que en fait vous allez vous allez obtenir un coeur clignotant ça c'est vraiment les choses assez basiques mais qui fonctionne bien pour comprendre finalement la logique de boucle la logique d'algorithmie et se familiariser avec cette carte donc je commence à lire un tout petit peu les questions pour pas perdre le fil je vois que lorenzo pose la question peut-on simuler tous les capteurs actionneurs disponibles dans les blocs alors pour l'instant non on n'a pas tous les capteurs actionneurs je vais montrer ça juste après comment ça peut fonctionner avec les capteurs actionneurs on est en train de rajouter beaucoup à terme je pense qu'on les simulera tous mais pour l'instant on les a pas tous donc là je vous ai montré comment faire clignoter une laide on va revenir au module externe un poil plus tard parce que c'est une notion un poil plus complexe ici on voit que dans certains tutoriels comme celui ci il ya des à vous de jouer donc là en l'occurrence il ya un exercice que vous allez pouvoir réaliser l'objectif c'est de faire clignoter le programme deux fois plus vite donc si j'essaie de le faire très rapidement on va pouvoir dire afficher le coeur faire une pause pendant une seconde afficher effacer l'écran et ensuite de nouveau faire une pause d'une seconde et là comme on veut que ça aille plus vite on peut par exemple mettre 0,5 seconde et on va voir tout de suite dans le simulateur que le coeur va clignoter plus vite que celui ci si je peux avoir les deux sur le même écran vous voyez tout de suite qu'ils clignotent pas à la même vitesse à tout moment vous pouvez mettre en pause le simulateur si vous voulez qu'il s'arrête et le refaire partir avec le bouton play ça c'est assez classique donc voici pour ce tutoriel on a réussi le deuxième tutoriel ensuite je voulais vous montrer le suivant qui va permettre d'aller un peu plus loin donc je vais remettre les filtres que j'avais lancé tout à l'heure et cette fois ci on va essayer d'aller un peu plus loin et je vais vous montrer comment faire fonctionner les boutons donc la carte dispose de boutons sur sur le devant de la carte comme on l'a vu un peu plus tôt donc si j'active le simulateur là on a fait un programme ou si le bouton a est appuyé ça va afficher un coeur pendant pas un coeur un smiley qui sourit si le bouton b est appuyé ça va afficher un smiley qui ne sourit pas donc les boutons a et b correspondant c'est ces deux boutons là et on va voir tout de suite que si je clique ça va en fait exécuter l'action et du coup ça va changer l'image voilà c'est assez simple à comprendre mais on vient d'introduire la notion de boucle puisqu'on a répété indéfiniment et la notion d'instruction conditionnelle puisqu'on a une condition si alors et l'affichage bien sûr qui nous sert de base donc voilà pour ce tutoriel là est encore une fois il ya un exercice on va pas faire tous les exercices mais je pourrais vous inviter à aller faire pour l'instant ces exercices n'ont pas de correction automatique mais par contre vous avez une correction manuelle puisque vous avez la solution ici vous cliquez là dessus ça vous ouvre un nouvel onglet dans lequel vous allez retrouver la solution au programme en question voilà donc je reviens sur le site vita science dans la catégorie ressources maintenant on va faire le suivant qui va constituer cette fois ci a utilisé un premier capteur donc ça va répondre un petit peu à la question du module externe dont parler dont parler lorenzo enzo tout à l'heure même si c'est pas exactement la même chose donc le capteur de lumière il se trouve que la carte micro bits elle dispose d'un capteur de lumière qui est intégré à la carte ya pas besoin d'acheter un capteur complémentaire il ya un capteur qui est directement intégré donc là en l'occurrence j'ai fait un nouveau programme qui va afficher la jauge de la luminosité donc ce bloc il permet le bloc orange là il permet d'afficher une jauge sur la carte micro bits comme vous allez voir tout de suite et la luminosité ici c'est un capteur qui retourne de 0 à 255 comme on peut voir si on laisse la souris dessus et ensuite je mets une petite pause pour temporiser donc quand on a quand on simule ce programme vous voyez qu'en dessous il ya un nouvel élément qui est apparu et cet élément en fait c'est un élément qui simule le capteur de luminosité et vous allez avoir ici une jauge donc de base la jauge est à 0 et vous pouvez faire varier la jauge jusqu'à 255 selon le niveau de luminosité que vous voulez simuler donc plus vous allez plus la jauge est bien sûr plus c'est lumineux et moins la jauge est moins c'est lumineux et donc ce qu'on voit c'est que le programme il va être capable de prendre cette donnée la luminosité et d'afficher une jauge à partir de ça donc là c'est une première façon de représenter ça cette espèce de jauge j'ai choisi celle ci parce qu'elle est assez visuel mais si vous voulez on peut modifier ça donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever la jauge et je vais par exemple afficher le texte et je vais vouloir afficher le texte de la luminosité donc là on retrouve le même programme et cette fois ci au lieu d'avoir une jauge on se retrouve avec un espèce de numéro ici qui correspond au niveau de luminosité donc si je mets 103 vous allez voir qu'il va afficher 103 et de la même façon on va pouvoir en fait manipuler des choses grâce à cette grâce à ce capteur donc là je vais pas me focaliser là dessus mais on pourrait très bien imaginer prendre un bloc si sinon et grâce à une simple condition expliquer que si la luminosité va dépasser un tel seuil alors on va afficher telle ou telle chose où on va faire telle ou telle action ça c'est une action de qui ce qui est utilisé grâce à un module externe et là encore une fois vous allez retrouver un exercice où justement il va falloir allumer la led ou non selon la luminosité afin de simuler une lampe de jardin puisque les lampes de jardin que vous avez dans dans certains jardins si vous avez la chance d'avoir un jardin par les temps qui court vont vous avez la lampe qui s'allume quand la nuit quand la nuit tombe donc là c'est vraiment ce principe là qu'on va essayer de simuler dans cet exercice afin de voir si on arrive à reproduire une lampe de jardin même si la luminosité de la carte n'est pas incroyable mais on arrive quand même à faire des choses avec donc je reviens en arrière un coup pour continuer dans les tutoriels pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec cette carte on a vu vraiment les tutoriels de base donc la prise en main de la carte le faire clignoter un coeur utiliser les boutons et utiliser un premier capteur qui va être le capteur de lumière donc je vais passer variables boucles et conditions qui sont assez intéressants aussi qui font découvrir finalement les les premières notions de programmation avec la avec la carte et je vais passer directement aux fonctions qui sont une notion un poil plus complexe mais pas tant que ça donc une fonction en programmation c'est quelque chose qui va permettre de réaliser une action et qu'on va pouvoir appeler à n'importe quel moment donc là j'ai défini une fonction qui s'appelle d électronique et ce qu'elle va faire cette fonction à chaque fois que l'appel c'est qu'elle va fixer une variable chiffre un anti aléatoire entre 1 et 6 et qu'elle va retourner ce chiffre et cette fonction je vais l'appeler à chaque fois que je que je clique sur le bouton à je vais afficher le texte correspondant à la sortie de cette fonction donc si on comprend ce qui se passe en fait à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton à ça va m'afficher un anti aléatoire entre 1 et 6 donc si j'active le simulateur il se passe rien c'est logique et dès que je vais appuyer sur le bouton à ça va m'afficher un anti aléatoire entre 1 et 6 donc là ça m'a mis 2 là ça m'a mis 6 voilà ça va mettre des nombres aléatoires et en fait ce qu'on vient de réaliser c'est un dé électronique c'est à dire que maintenant vous pouvez mettre ça sur la carte microbit elle gère très bien l'aléatoire et elle va vous permettre de jouer au dé par exemple puisque vous avez un anti aléatoire entre 1 et 6 donc on peut imaginer plein de jeux des escape games plein de choses intéressantes avec une simple application comme celle ci donc ça là je fais tout à l'heure depuis tout à l'heure les manipulations plutôt en bloc puisque ça me semble plus intuitif pour commencer notamment mais vous pourriez faire exactement la même chose en mode hybride donc en voyant finalement le piton correspondant à votre à programme donc là on voit que il va importer un certain nombre de modules notamment random qui permet de gérer l'aléatoire définir la fonction et ensuite faire la boucle infinie avec l'appui sur le bouton qui déclenche l'affichage c'est une façon assez élégante de découvrir piton qui a un langage pas complexe mais quand même qui demande un petit peu de temps à appréhender grâce au bloc si vraiment vous êtes à l'aise vous allez pouvoir passer en mode code et là écrire directement le code qui correspond si par exemple je veux un entier non plus entre 1 et 6 mais entre 1 et 2 je peux très bien modifier mon code piton et ensuite venir le réaliser et donc là je vais avoir plus que des entiers entre 1 et 2 donc j'ai une série de 1 mais je pourrais très bien avoir des deux bon il me met que des 1 l'aléatoire fait les choses de façon surprenante parfois mais voilà j'ai un 2 enfin donc il y a aussi un exercice dans celui ci où là l'objectif c'est de simuler un double d donc il faut il faut simuler 2d afin de voir si on arrive à comprendre la notion d'aléatoire avec 2d en bref je rentre pas dans les détails là encore tout est disponible donc je vous ai montré finalement plusieurs tutoriels pour cette carte microbit on peut faire beaucoup plus de choses en fait que les notions de base que je viens de vous montrer là comme c'est vraiment un webinaire de démarrage je voulais qu'on aborde surtout des notions très simples je vais essayer de répondre aux questions s'il y en a des nouvelles j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup de nouvelles donc c'est parfait mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour ce qui est donc des notions un peu plus complexe on va pouvoir aller sur l'interface directement donc pour ça elle se trouve dans la partie programmée microbit et on va pouvoir découvrir l'interface complète avec un peu plus d'options donc une fois qu'on a réalisé quelques tutoriels de démarrage moi je conseille de passer sur l'interface complète pour se familiariser donc ce qu'on va pouvoir faire notamment c'est la partie gestion de projet donc imaginons que je vais créer un nouveau projet et je vais l'appeler webinar microbit donc je crée ce projet je peux lui donner une description mais c'est pas obligatoire on va à chaque fois retrouver les blocs au démarrage et répété indéfiniment qui sont vraiment les blocs de base de la programmation pour cette carte donc on voit ici que je me suis bien placé dans ce nouveau projet et imaginons qu'on fasse un projet tout simple où on va vouloir afficher pour toujours un cactus c'est plutôt une fourche on va plutôt mettre un bonhomme voilà un bonhomme donc si j'ouvre l'interface on voit tout de suite que dans le simulateur on peut afficher ce bonhomme et ce projet je vais pouvoir le sauvegarder donc je vais lui donner le même nom je vais pas changer le nom je peux lui donner une petite une petite description donc figure bonhomme et je sauvegarde ce projet là donc on voit ici qu'il ya deux façons de sauvegarder en fait il ya une première façon qui est celle ci qui va permettre de partager un lien est en fait ce lien là correspond à un projet sauvegarder dans le cloud donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le lien et que je vais le copier directement dans la conversation pour que vous puissiez tous la voir normalement vous le voyez dans la conversation dans le chat à droite et quand vous allez ouvrir ce lien vous allez tomber directement sur l'interface telle que vous la voyez sur mon écran c'est à dire avec le projet avec les blocs et vous avez la possibilité d'ouvrir le simulateur directement pour afficher le bonhomme donc c'est assez intéressant puisque vous pouvez par vous même créer un projet et le partager instantanément donc là ce qui se passe réellement c'est que le projet est sauvegardé dans les serveurs de vita science vous allez pouvoir le retrouver n'importe où dans le monde une autre façon de faire c'est de télécharger le programme en python donc c'est le bouton qui trouve ici et quand je clique donc là encore une fois vous n'allez pas le voir puisque vous ne voyez que mon écran et que ma fenêtre et pas mon écran complet mais il me propose de télécharger le programme en python que je peux sauvegarder sur ma machine en local voilà c'est les deux façons de sauvegarder et ensuite la dernière bouton c'est ouvrir donc là vous allez pouvoir soit ouvrir vos projets donc là je peux par exemple ouvrir mon projet webinaire que je viens de créer ou alors ouvrir des projets partagés par la communauté et donc là vous allez pouvoir retrouver tous les projets que les gens ont choisi de partager quand vous sauvegarder vous pouvez choisir de partager ou non donc là mon projet par exemple bonhomme je l'ai pas mis en public donc vous pouvez pas le retrouver ici par contre vous pouvez en retrouver de nombre d'autres de nombreux autres et les ouvrir directement aussi par exemple je veux ouvrir un projet ici voilà ça peut potentiellement devenir un peu plus complexe j'ai pas fait attention auxquelles j'ai ouvert donc et une autre option c'est ici d'importer un programme en python depuis votre ordinateur donc ça c'est plutôt la notion de d'ouverture d'un fichier local qui va vous permettre d'ouvrir un fichier que vous avez sauvegardé sur votre ordinateur voilà c'est encore une fois il y a la notion de cloud ou alors local les deux sont possibles ensuite au niveau des boutons vous avez un bouton avancer reculer qui vous permet finalement d'annuler ce qui a été fait juste avant ou alors de revenir en avant donc ça c'est des choses assez simples je vais si je réouvre par exemple mon projet webinar microbit on va voir tout de suite que si je déplace le bloc je veux revenir en arrière je peux annuler rétablir il y a un bouton qui s'appelle synchroniser qui permet de modifier le code python si par exemple je me suis trompé et j'ai supprimé tout mon code python je vais pouvoir synchroniser python pour revenir à mon avancement précédent donc voilà pour ce bouton là ici vous pouvez naviguer entre les modes ça je l'ai déjà expliqué un peu plus tôt notamment dans les tutoriels là il y a le bouton pour ouvrir et fermer le simulateur et enfin ici vous pouvez changer les thèmes je vous laisserai regarder si ça vous intéresse cliquez ici pour ajouter un bloc si vous souhaitez ajouter un bloc avoir de l'aide et le bouton télécharger qui permet de télécharger donc si ça vous intéresse vous pouvez également passer tout ça en mode sombre ou clair on a les deux modes qui sont disponibles ça c'est juste une question de préférence visuelle c'est le bouton qui se trouve ici quelque chose d'autre que je voulais vous montrer donc c'est la partie qu'on n'a pas encore exploré qui se trouve en bas de l'écran ici qui s'appelle la console donc la console elle va vous afficher des messages qui viennent de la carte donc si par exemple vous connecter une carte et que vous allez lui demander de renvoyer la luminosité comme on a vu tout à l'heure la carte va être capable de vous donner la luminosité et de l'écrire dans la console donc là je vais pouvoir simuler ce comportement là grâce au simulateur si par exemple j'écris dans le port série le message bonjour vous voyez qu'ici il va m'écrire un message bonjour et en fait on le voit pas là mais il écrit énormément de messages bonjour qui ce qui défile à la suite donc si par exemple je vais essayer de faire un programme un poil plus complexe je peux créer une variable que je vais appeler i je peux fixer i au démarrage à 0 par exemple et par la suite je vais vouloir afficher i dans mon port série donc là il m'affiche 0 et à chaque itération je vais pouvoir par exemple augmenter i de 1 donc là on a fait un petit programme qui va me permettre d'afficher dans la console une suite numérique qui va évoluer de 1 à chaque fois on peut faire plein de choses avec ça si vous connectez la carte vous pouvez finalement avoir le même comportement sauf que c'est cette fois ci c'est la carte qui vous renvoie des données et l'intérêt que ça peut avoir c'est que par exemple au lieu d'avoir une suite numérique i vous allez pouvoir attraper un capteur donc typiquement un capteur de luminosité comme on a vu tout à l'heure et vous allez pouvoir écrire la valeur de la luminosité donc là encore une fois c'est simulé vous voyez les valeurs qui s'affichent des valeurs simulé mais si vous aviez une carte vous pourriez très bien avoir la luminosité qui s'affiche en temps réel sur votre console donc là on a également un mode graph qui fonctionne pas encore avec le simulateur mais qui fonctionne très bien avec la carte qui vous permet de voir le graph en temps réel à partir des données reçues donc là on pourrait avoir le graph de la luminosité qui s'affiche en temps réel j'ai essayé de regarder un petit peu s'il ya des questions que je loupe parce que j'ai l'impression que le tchat reprend de plus belle est ce que tous les capteurs utilisés sur arduino sont adaptés à microbit alors pour l'instant la totalité des capteurs ne sont pas adaptés à microbit la différence c'est que microbit fonctionne avec 3,3 volts au lieu de 5 volts c'est pas exactement le même voltage si vous allez dans la 4 dans la partie boutique du site vitasciences vous allez retrouver tout en haut donc déjà un ensemble de modules que que nous on propose puisque le modèle économique de vitasciences et de vendre du matériel et c'est pour ça que toute la partie ressources numériques est gratuite c'est comme ça que fonctionne le modèle tout en haut de la partie boutique vous avez un catalogue vous pouvez ouvrir en cliquant sur visualiser le catalogue et dans ce catalogue vous allez retrouver tous les modules notamment les modules grove qui sont actuellement les les modules les plus connus du marché donc par exemple si vous ouvrez les capteurs vous allez avoir tout un tas de capteurs grove ici qui sont plus ou moins connus notamment le capteur d'humidité par exemple qui est très connu et là vous voyez tout de suite si c'est compatible avec microbit ou pas donc s'il y a oui dans cette colonne ça veut dire que c'est compatible avec la carte microbit et s'il n'y a pas oui c'est que c'est pas compatible vous voyez également s'il y en a le bloc qui a été créé donc si vitasciences a créé ce bloc là ou pas et s'il y a un tutoriel qui a été créé ou pas si par exemple je veux ouvrir ce capteur là un capteur de co2 je vois qu'il est compatible avec microbit que le bloc existe et j'ai un lien vers un tutoriel donc si je clique ici je vais avoir tout de suite un tutoriel qui s'affiche avec le matériel nécessaire les branchements pour connecter la carte avec ce capteur et un programme tout près pour envoyer ce cap pour voir ce capteur voilà je vais pas rentrer trop dans les détails parce que là c'est d'un niveau un peu plus avancé je voulais rester très simple sur cette dans cette présentation de la carte on pourrait imaginer faire un autre webinaire qui traitera justement de notions plus complexes ensuite au niveau des questions là le bouton a plus b je vois qu'il ya une question là dessus donc si vous mettez le simulateur et que vous mettez un bloc si le bouton a est appuyé vous allez avoir par exemple un coeur donc là comme on l'a vu tout à l'heure quand on appuie sur a ça va afficher le coeur si maintenant je veux a plus b comme vous n'allez pas pouvoir cliquer sur a et b en même temps avec votre souris on a mis un bouton qui s'affiche ici et quand vous passez ce bouton à on automatiquement vous avez le coeur qui s'affiche c'est là c'est une petite une petite astuce pour éviter parce que vous n'allez pas pouvoir cliquer en même temps sur a et b avec votre souris si je continue dans les questions le catalogue le lien est là donc ensuite il ya une question de sabrina benbrahim sur le projet donc si le partage de liens du projet est ce qu'il devient collaboratif actuellement non le projet il est figé dans le marbre c'est à dire que le lien que je vous ai envoyé là vous pouvez vous amuser à le modifier comme vous voulez il restera toujours le même pour l'éternité pour l'instant on n'a pas donc de mode d'édition collaborative c'est quelque chose qu'on envisage de faire assez vite dans les prochains mois d'avoir la possibilité quand on partage un lien de le mettre en collaboratif ou pas donc un peu comme sur un groupe un google doc partagé de choisir si on veut que les gens qui vont recevoir le lien puisse modifier ou non le programme pour l'instant c'est quelque chose qu'on gère pas mais c'est quelque chose qu'on aimerait gérer à l'avenir ensuite il ya une question on peut trouver une liste ou des indications j'ai pas bien compris la question une liste de quoi donc si vous pouvez préciser je suis preneur est ce qu'il ya priorité sur le code par bloc donc au niveau de la priorité si vous êtes en mode bloc bien sûr c'est le mode bloc qui réagit si vous êtes en mode hybride c'est le mode bloc qui réagit aussi parce que là vous pouvez pas modifier en fait le mode pour essayer d'écrire ici mais vous n'allez pas pouvoir et si vous êtes en mode python cette fois c'est le mode python qui réagit là vous pouvez modifier le mode python directement et c'est lui qui va réagir avec le simulateur si je compte tenu dans les questions le code ne modifie pas rétroactivement les blocs oui tout à fait le mode black est assez joli oui moi aussi je préfère le mode sombre mais pour vos yeux je me dis que c'est peut-être mieux pour vous de le voir en mode clair tout le monde ne regarde pas avec des écrans qui ont des gros contrastes c'est un pec pour les déficients visuels donc pas exactement je suis pas certain que le mode sombre marche mieux je pense ça dépend vraiment des gens on est en train de développer un nouveau mode qui s'appellera fort contraste je peux vous montrer un tout petit aperçu même si pour l'instant c'est assez expérimental non je n'ai pas encore il n'est pas encore présent sur cette interface là il est présent dans les autres interfaces arduino et python mais il n'est pas encore présent sur microbit en tout cas on a pour volonté vraiment de développer des nouveaux modes qui sont compatibles pour les déficients visuels donc notamment avec des forts contrastes peut-on agrandir la taille des caractères dans cette console donc la console j'imagine vous parler de ce qui se trouve en bas pour l'instant la seule façon d'agrandir la taille des caractères c'est de faire un zoom sur la page donc par exemple en faisant ça vous allez tout de suite avoir un zoom avec un zoom manuel on va dire on peut pas faire plus que ça pour l'instant mais c'est justement dans notre dans notre roadmap technique d'arriver à faire quelque chose qui puisse agrandir les caractères sans avoir à zoomer la page entière comment avez vous modéliser la carte microbit je suis pas certain de comprendre la question mais en fait ce qui se passe concrètement c'est que le piton qui se trouve ici va être interprété dans le navigateur et ensuite il va interagir avec la carte c'est donc la carte en fait c'est des images qui se mettent les unes sur les autres donc par exemple les led c'est juste des images qui se mettent mais ça donne l'impression que la carte est animée je suis pas sûr de comprendre la question si vous voulez bien à préciser je suis preneur le graphique fonctionne pas encore mais on va le rajouter très bientôt le catalogue voilà ce serait super d'avoir les deux options et je suis tout à fait d'accord pour le partage de lien c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment faire ensuite au niveau des boutons un détail a et b ou a ou b c'est ça je suis pas sûr de comprendre la question si vous voulez en fait avoir un comportement plus complexe il va pas falloir utiliser ces blocs qui sont vraiment les blocs basiques il va falloir plutôt passer par le bloc logique et donc là vous allez pouvoir faire grâce à des briques logiques comme la brique et vous allez pouvoir faire si le bouton a est appuyé alors je vais juste enlever ça donc si le bouton a est appuyé et si le bouton b est appuyé vous allez pouvoir le faire comme ça et là vous pouvez utiliser le ou ou changer finalement les conditions après avec le avec les blocs dans logique vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin dans entrée sortie on a laissé que des blocs très très simple qui sont volontairement simplifiés pour permettre de vraiment simplifier l'accès aux débutants sachant que vous pouvez toujours aller dans la partie code ici pour faire vos modifications comme bon vous semble en mode virtuel comment est programmé le mode microbit virtuel peut-on simuler deux cartes à la fois non pour l'instant vous ne pouvez en simuler qu'une seule c'est à dire que quand vous voyez la carte vous pouvez avoir qu'une seule carte et elle est programmée à partir du code python qui se trouve ici qui lui même est générée avec les blocs voilà si ça répond pas à la question je suis désolé il faudra peut-être m'aurait expliquer la question pour que je puisse la la comprendre au mieux je crois qu'on commence à faire le tour des boutons le mode graph donc je vais pas pouvoir vous le présenter puisqu'il fonctionne pas avec le simulateur actuellement il y a également un mode musique qui permet de jouer de la musique à partir des données reçues par la carte lui aussi je vais pas le présenter aujourd'hui mais je le présenterai peut-être dans un autre webinaire si jamais il ya des demandes là dessus il ya un bouton connecté qu'on n'a pas vu encore depuis tout à l'heure qui permet de connecter la carte directement sur votre navigateur et c'est ça qui va permettre d'obtenir les données dans la console en bas ici voilà je crois avoir fait à peu près le tour de la partie interface pour la partie ressources donc comme je vous montrais tout à l'heure vous allez pouvoir retrouver tout un tas de ressources triées par support donc microbit python et arduino difficultés de débutants experts et langues même si pour l'instant quasiment tout est en français je vous ai montré notamment la plupart des tutoriels simples il en existe des beaucoup plus complexes vous pouvez j'en profite pour dire que vous pouvez vous même ajouter des tutoriels donc tout à l'heure on parlait de différents tutoriels je crois avoir vu passer tout à l'heure dans la conversation qu'il y avait nicolas toureau qui a créé ce tutoriel par exemple donc si j'ouvre celui ci vous allez retrouver à l'intérieur du tutoriel le matériel qui est nécessaire un pdf qui va expliquer comment fonctionne ce ce programme et le programme a complété avec des blocs à trous donc là l'idée qui a été choisie l'idée pédagogique qui a été choisie c'est de devoir soi même assembler les blocs pour créer le programme on peut imaginer plein de scénarios pédagogiques différents là c'était un scénario pédagogique à partir des blocs on peut très bien faire un scénario pédagogique plutôt à partir du code mais voilà on peut imaginer plein de scénarios pédagogiques j'en profite pour ouvrir un autre tutoriel pour montrer un autre format qui est possible qui vient d'être ajouté aujourd'hui donc je sais pas si monsieur taillet est parmi nous mais en tout cas merci à lui d'avoir ajouté un tutoriel ce tutoriel contient une vidéo donc vous allez pouvoir finalement intégrer des vidéos également dans les tutoriels tout cela donc les tutoriels vous pouvez les créer vous même je vais pas montrer trop aujourd'hui comment faire je vous dis juste que c'est avec le bouton plus qui se trouve ici et qu'il faut être connecté pour créer un nouveau tutoriel il en existe 85 aujourd'hui il ya une majorité qui ont été fait par l'équipe de vita science mais vous pouvez très bien en rajouter des nouveaux grâce à ce bouton plus on pourra faire un autre webinaire si besoin pour montrer comment ajouter un tutoriel mais là l'objectif c'était vraiment de rester simple de vous montrer les ressources les plus basiques pour attaquer avec la carte microbit et les nouveautés avec le simulateur qui encore une fois est sorti la semaine dernière donc qui est très jeune et qui va beaucoup évoluer dans les semaines à venir est ce que vous avez des questions je vais regarder un petit peu le chat envisage tu d'avoir la communication radio entre deux cartes c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup à rajouter mais qui est très complexe donc pour l'instant à court terme la réponse ça va plutôt être non et on va dire que dans les mois qui arrivent si jamais je sens que c'est quelque chose qui pourrait apporter beaucoup de choses en termes pédagogiques ça ça pourrait être un travail qu'on va réaliser là la priorité sur le simulateur pour nous ça va être de rajouter tous les modules externes qu'on va trouver dans les catégories capteurs et actionnaires donc si par exemple j'ouvre un capteur de dioxyde de carbone et que je veux afficher ce capteur donc on va faire un programme tout simple qui va afficher le capteur ça aujourd'hui ça va pas fonctionner c'est à dire que le simulateur ne va pas être capable de gérer le module externe tout simplement parce qu'on l'a pas encore rajouté donc on va faire ce travail là d'ajouter tous les capteurs et actionnaires afin que vous puissiez simuler la totalité des composants qu'on retrouve chez vitascience donc si par exemple vous voulez simuler un capteur de concentration en particules fines vous allez pouvoir retrouver ce capteur et ça va permettre de tester tester des programmes avant même d'avoir le matériel ce qui peut être très utile d'autant plus dans cette période de confinement on va dire parce que personne n'a de matériel à la maison actuellement nos jeunes du club microbit veulent concevoir un thermomètre corporel infrarouge est ce que ce simulateur peut les aider je pense que oui si par exemple vous voulez reprendre le bloc température qui se trouve ici lui il va vous permettre de simuler la température donc lui fonctionne déjà vous pouvez vous pouvez reprendre ce capteur de température et ensuite vous pouvez créer un programme qui va vous permettre de simuler le fonctionnement de votre thermomètre corporel en l'occurrence là on vient de faire un petit thermomètre puisqu'on a l'affichage de la température et si on a 42 de fièvre ce que je souhaite à personne aujourd'hui vous allez avoir 42 qui s'affichent donc finalement on a fait un petit thermomètre après il est pas infrarouge mais vous avez une première idée voilà donc effectivement on a créé des blocs pour les rubans led rgb de rien mais ils sont ils sont pas encore simulables donc si vous mettez les blocs sur ici le néo pixel vous allez pas avoir vous allez avoir une erreur puisqu'on n'a pas encore rajouté cela dans le simulateur je continue dans les questions dans les blocs mac queen prévoyez vous à créer le bloc qui pilote les deux ports servo moteur donc dans les robots ici j'en ai pas encore parlé on supporte plusieurs robots notamment le robot mac queen que certains connaissent peut-être si vous laissez la souris sur les blocs vous voyez tout de suite l'image on supporte également le robot kodo et le robot beat bot ainsi que le gamepad on a plusieurs blocs pour différents robots si vous voulez contrôler les moteurs du robot mac queen si j'ai bien compris c'est ça la question vous pouvez en fait les contrôler avec ce bloc là contrôler le moteur droit choisir la direction et la vitesse là encore une fois ça va faire une erreur dans le simulateur puisqu'on les a pas encore simulé mais vous pouvez très bien contrôler votre mac queen en téléchargeant le programme que je viens de faire merci pour le simulateur est ce qu'on peut laisser un tuto en mode brouillon brouillon et vous avez même un nouveau mode qu'on a créé récemment qui s'appelle le mode non répertorié c'est à dire que vous allez pouvoir partager le lien du tutoriel mais qu'il n'apparaîtra pas dans la grille de mosaïque pour tout le monde ça peut être assez intéressant comme ça vous allez pouvoir créer un tutoriel et le partager avec vos collaborateurs ou vos élèves sans qu'il soit public je pourrai revenir en détail je pense que je referai un tutoriel sur l'édition de ressources ça pourrait être ça pourrait être utile pour tout le monde à moins qu'il y ait un bloc pour piloter les cerveaux directement oui il y a un bloc pour piloter les cerveaux directement ça j'en ai parlé je vois bien les blocs pour les moteurs mais pas les cerveaux à part dont j'ai peut-être mal compris donc sur le robot mac queen à ma connaissance il ya deux moteurs mais je savais pas qu'il y avait un cerveau en plus vous voulez peut-être parler des modules externes qui viennent se pluguer sur le microbit donc dans ces cas là on les a plutôt placé dans les actionneurs je vous inviterai plutôt à utiliser le cerveau moteur qui est le blog qui est là et définir vous même la broche qui est connectée c'est à dire que c'est pas directement dans robot c'est dans actionneur voilà je sais pas si ça répond à la question je vous laisse me dire dans le chat mais ça peut fonctionner comme ça voilà je crois que j'ai repris la plupart des questions on en est à 45 minutes et je voudrais pas vous prendre toute votre après midi non plus donc si vous n'avez pas beaucoup plus de questions je vais laisser le chat ouvert pour que vous puissiez poser vos questions et je vais peut-être vous laisser cinq minutes pour poser des questions et après je couperai je couperai le live avant qu'on se quitte je voulais vous dire que le demain il ya un nouveau et un nouveau webinaire sur la partie python qui se trouve ici avec pas mal de nouveautés également donc pour ceux qui sont disponibles demain à 15h je j'essaierai de réparer la caméra d'ici là comme ça vous pourrez me voir bouger pas juste en statique et on parlera de python ah oui et le la des la question qui vient de tomber elle est assez intéressante c'est est ce que ça fonctionne sur tablette android en fait ce logiciel que vous voyez il est c'est un logiciel web ce qui veut dire notamment qu'il a fonctionné sur tous les écrans donc là par exemple je suis en train de simuler une petite seconde le fonctionnement sur une tablette ipad par exemple ça va ressembler à ça si vous mettez sur une tablette et comme c'est un logiciel qui fonctionne en web et qu'il n'a pas de n'y a pas d'installation vous pouvez très bien le faire fonctionner sur une tablette en mode paysage ou en mode portrait aucun souci vous pouvez essayer sur votre tablette ça fonctionnera tout de suite les menus les menus de la barre en haut vont un petit peu s'adapter mais ça va rien changer de plus et vous pouvez également même le faire fonctionner sur un téléphone donc si vous avez un iphone par exemple ça va ressembler à ça bon là on est un petit peu aux limites de l'utilisation de ce programme mais si vous dézoomez un petit peu vous pouvez quand même essayer de le faire fonctionner sur votre smartphone et le simulateur du coup prendra toutes les toutes la taille de l'écran mais vous pouvez quand même le faire fonctionner si par exemple je fais un programme tout simple qui va me permettre d'afficher un coeur vous pouvez essayer ça sur votre téléphone vous allez pouvoir le simuler et ça va vous afficher un coeur donc c'est assez intéressant parce que finalement les élèves à la maison vont pouvoir utiliser cette interface et tous les tutoriels même s'ils n'ont pas du tout de matériel informatique type ordinateur à disposition donc c'est assez intéressant comme comme question effectivement oui l'interface supportent les tailles d'écran voilà il est sous bootstrap oui effectivement nous utilisons bootstrap pour le design de nos de nos interfaces c'est une question assez technique si vous avez d'autres questions très technique je pourrais répondre sans aucun souci sur le fonctionnement du simulateur lui même par exemple ou sur le design de nos pages en tout cas oui on utilise bootstrap pour répondre à la question voilà je crois qu'on est bon à quels sont les plus par rapport à mes codes c'est vrai que j'avais promis de parler des autres interfaces donc ce serait pas honnête de ma part de pas en parler je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais vous montrer une autre interface qui s'appelle mes codes s'il veut bien envoyé vers notre interface j'ai coupé le plein écran donc mes codes c'est le logiciel de référence pour la carte microbit puisqu'il est puisqu'il est utilisé et qu'il est conseillé pour la carte donc quand vous ouvrez ce logiciel vous avez au démarrage et toujours correspondent aux blocs de base de vita science également vous retrouvez des catégories blocs et vous avez un simulateur de cartes donc jusque là on est plus ou moins sur la même chose il ya un bouton télécharger qui fait la même chose que celui de vita science avancé reculé et un bouton de partage qui génère un lien donc en fait c'est très semblable la différence c'est qu'ici vous allez générer du code javascript donc c'est pas du python dire que si vous si vous mettez afficher le texte hello le code qui va être généré ici c'est du javascript donc on va dire que mes codes va être bien pour le collège et le primaire mais qu'il va pas être super adapté pour le lycée puisque il n'est pas en python ça c'est une première différence et une autre différence c'est que mes codes vous n'allez pas pouvoir l'intégrer directement dans des tutoriels comme vous avez comme j'ai pu vous le montrer dans vita science où vous allez pouvoir modifier le texte et le code de façon interactive directement au sein du tutoriel mais ça reste une super interface qui dispose de fonctions vachement avancé je pense qu'il ya à peu près autant de blocs dans les deux une différence c'est que ici dans les capteurs vous n'allez pas retrouver grand chose puisqu'il n'y a pas de catégorie capteurs vous allez avoir des modules assez basiques comme par exemple les servomoteurs ou les afficheurs mais vous n'allez pas avoir les capteurs grove et pour ça il va falloir aller dans des extensions et installer des extensions alors que dans vita science on a plutôt pris le parti de tout avoir directement intégré au sein des catégories des interfaces donc je sais pas si vous avez fait attention mais tout est intégré directement dans les capteurs ici vous allez retrouver plusieurs dizaines de capteurs alors que dans mes codes il y en a sensiblement moins voilà est ce qu'il ya d'autres questions je crois qu'on est bon au niveau de des questions et les plus de mes codes aussi c'est d'avoir la radio la question a été posée tout à l'heure donc effectivement la radio on l'a pas encore sur vita science c'est un plus de mes codes puisqu'ils peuvent simuler la radio j'en profite pour parler d'une autre solution qui existe et qui est vraiment très 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 bien aussi qui s'appelle mu donc s'appelle mu editor qui est un éditeur en logiciel en ligne mu sera plus adapté voilà et mu n'a pas les blocs mu n'a que le mode python en fait vous avez différentes solutions vous avez mes codes qui fonctionne très bien pour les blocs mais qui va pas aller vers python vous avez mu qui fonctionne très bien pour python mais qui va pas voir les blocs et vous avez vita science qui gère un peu les deux puisque forcément comme on est en france et qu'on développe cette solution en france on a on a adapté ça pour les programmes scolaires français une différence que nous pouvons toujours avoir les blocs toujours dans mes codes oui effectivement ça c'est une vraie différence aussi on peut avoir plusieurs blocs toujours dans mes codes alors que dans vita science on ne peut avoir en avoir qu'un seul prévoyez vous de simuler l'accéléromètre c'est déjà le cas si vous allez dans ici les capteurs vous pouvez prendre l'accéléromètre ce que je vais faire c'est que je vais afficher directement le texte correspondant à l'accéléromètre ça vous rajoute un module externe vous pouvez choisir l'axe x y ou z et vous avez un simulateur ici qui vous permet de changer la jauge donc le simulateur est déjà est déjà compatible avec l'accéléromètre et j'en profite pour dire qu'il est aussi compatible avec la boussole qu'on va retrouver ici d'ailleurs pour ceux qui sont restés jusqu'ici vous faire un petit bonus il ya un tuto boussole que je trouve très sympa puisqu'il montre bien ce qu'on peut faire avec le simulateur si j'ouvre ce tutoriel boussole vous avez plusieurs programmes qui sont proposés de base et qui explique comment fonctionne la boussole de la carte microbit et moi j'aime beaucoup celui là s'il veut bien s'afficher avec le streaming la connexion un petit peu de mal voilà si je simule le programme qui est là bon il est assez complexe donc je vais pas rentrer dans les détails du programme lui même en fait il va vous prendre la boussole qui est là et en fonction de l'axe de la boussole il va afficher une flèche correspondant au point cardinal de la boussole donc ça c'est super sympa puisque si vous mettez ça sur votre carte vous allez pouvoir vous orienter par rapport au nord directement avec la carte microbit sans aucun capteur juste avec la carte seule donc là c'est une simulation bien sûr mais si vous mettez ça sur votre carte microbit vous pouvez avoir une boussole numérique qui fonctionne vraiment très bien sans aucun matériel externe juste avec la carte c'était un petit bonus pour ceux qui sont restés juste jusqu'ici on ne peut intégrer le code python de mu dans vita science alors il se trouve que des fois il ya quelques incompatibilités puisqu'on n'a pas encore pris en charge tous les modules je veux bien que vous m'envoyez le code le code qui pose problème afin que je regarde plus en détail mais normalement à terme le code de mu fonctionnera très bien dans vita science et vice versa puisque c'est du piton donc c'est censé être la même chose voilà est ce que le bloc spider bit figure dans le simulateur je sais pas ce que c'est spider bit donc je veux bien plus de détails si vous avez un lien en tout cas pour l'instant la réponse ça doit être certainement non puisque je sais pas ce que c'est bon en tout cas je vais arrêter là parce que ça fait maintenant 52 minutes merci à tout le monde d'être resté jusqu'ici dans la conversation c'est un vrai plaisir de vous montrer toutes ces nouveautés et je suis preneur de retour puisque comme enfin ceux qui connaissent un peu vita science le savent tous les retours que vous nous donnez au fur et à mesure c'est des choses qui nous servent pour implémenter la suite et en fait on se base vraiment sur les retours de la communauté pour développer des nouvelles fonctionnalités donc n'hésitez pas si vous vous trouvez des bugs ou si vous avez des idées de fonctionnalités c'est vraiment comme ça qu'on avance et si vous voulez proposer des ressources comme certains l'ont déjà fait c'est également super parce que ça profite à toute la communauté sur ce merci beaucoup et bon confinement à tout le monde si vous avez besoin d'envoyer des messages je vous laisse dans la conversation le mail de contact de vita science est également je vous montre dans à propos le formulaire de contact qui se trouve tout en bas qui vous permet d'envoyer un message directement ici à l'équipe si vous avez la moindre question voilà merci beaucoup et bonne journée à tout le monde au revoir merci